On se voit bien à travers la vitre, c'est sympa. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, Donald Trump nous a tout fait. Il n'y a plus moyen de nous surprendre aujourd'hui. Vous avez décidé de reprendre ces images qu'on a vues au Capitole le 6 janvier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est assez révélatrice de cette capacité des réseaux sociaux à pouvoir faire le meilleur et le pire. On sait très bien que les partisans de Donald Trump ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux, Donald Trump en particulier, même s'il s'en défend, Facebook aujourd'hui dit « On a fait le ménage, ce n'est pas tout à fait vrai, on a les preuves, on sait très bien qu'ils se sont organisés aussi sur Facebook. » Il y a un réseau social en particulier qui s'appelle Parleur. C'est un réseau social qui a été, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de pubs de la part de Trump en particulier en disant « Allez sur ce réseau social, vous verrez, là-bas, on va vous garantir votre liberté d'expression. » Et donc, ça veut dire que toutes les vidéos issues de cette fameuse tragique soirée au Capitole, c'était pour poster sur Parleur ? Oui, tous ceux qu'on voit avec un téléphone en main à ce moment-là sont en train de diffuser, soit en direct, soit en différé, sur Parleur, toute une série de vidéos, toute une série de choses. Et très rapidement, évidemment, des journalistes, des internautes se sont intéressés à ça en essayant de se dire « Comment est-ce qu'on peut identifier ces gens ? » Il y a des chercheurs qui se sont mis aussi à regarder comment fonctionnait Parleur et ils se sont rendus compte très rapidement qu'il y avait moyen de rentrer dans le site. Parce que même s'il était soi-disant sécurisé, c'était une vraie passoire, en fait. Et donc, une chercheuse s'est amusée. Enfin, s'est amusée. Ils se sont intéressés à techniquement comment ça fonctionnait. Ils ont aspiré toute la base de données, plus 70 Tera de vidéos. Et ils les ont mis en base de données accessibles à tout le monde. Ça veut dire qu'on peut voir les visages des assaillants ? Qu'on peut voir qui a véritablement mené le bal ce soir-là ? Oui, on peut le voir. Et on peut voir aussi toute la ligne du temps qui a été faite. Il y a des internautes qui ont récupéré les données géolocalisées, ils les ont mis sur une carte, par exemple. Et ça permettait de voir le capitole et de voir, à l'intérieur, à l'extérieur, où étaient situées les vidéos qui avaient été prises. Il y a un site qui s'appelle ProPublica, qui est un site d'investigation américain, qui a été plusieurs fois primé par des prix Pulitzer, en termes de journalisme, c'est pas mal, quand même. Qui a fait carrément toute une ligne du temps où on peut voir, à l'intérieur, à l'extérieur, un peu comme dans un jeu vidéo, parce qu'on se retrouve à la place des assaillants et on voit les vidéos et on se rend compte aussi de toute la temporalité aux alentours de trois heures de l'après-midi, comment tout ça s'est passé. Stéphane, un regard sur cette technologie qui nous emmène au sein du Capitole, dans une soirée où, finalement, très peu de choses ont filtré. C'est un des enjeux majeurs et immatériels de la présidence Joe Biden qui commence. C'est comment ramener la vérité ou les faits au centre du discours politique et au centre du discours public, tout simplement, après quatre années de propagandisation totale de la vie politique, avec l'exploitation et les signaux, ne sont pas bons. Je prends un exemple. Chez Fox, on a appris hier, Fox, qui est la grande chaîne conservatrice américaine, chaîne de news câblée, vient de licencier 20 personnes, dont ceux qui avaient assumé, le soir de l'élection, la fameuse victoire de Joe Biden dans l'Arizona. Ceux qui avaient valu les foudres de Donald Trump. Et bien ceux qui étaient responsables d'avoir dit la vérité, entre guillemets, trop tôt, ont été licenciés cette nuit aux Etats-Unis parce que Fox veut se recentrer à nouveau plus à droite, encore dans sa lutte contre des médias qui sont encore plus à droite que lui. Donc ça veut dire que c'est ramené une forme quand même de calme dans le discours politique américain. Mais on voit que ça peut aller très loin, en fait, de ces vidéos. C'est quoi le résultat, la conclusion ? À quoi ça a servi, ce travail-là ? Ce qui est intéressant, c'est que ce travail-là, il est encadré. Parce qu'on peut très vite avoir des débordements. On peut avoir des gens qui vont aller nommément citer des gens qu'ils ont vus. Et ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de faire de la justice soi-même. Le but, c'est de faire en sorte que la justice puisse s'emparer de ces informations-là. Il n'y a aucun média, aucune institution qui a les moyens financiers de mettre autant de ressources humaines et matérielles pour investiguer de cette façon-là. Aucune. C'est juste impossible. Et c'est justement en faisant appel à cette intelligence collective des internautes qui ont envie de se rendre utile, de pouvoir le faire. Ça a un nom, ça s'appelle de l'intelligence open source. Et c'est une matière qui aujourd'hui est même enseignée dans les plus grandes universités. Mais donc c'est quoi la différence entre l'open source et l'appel à la délation ? Alors on reste dans la légalité. C'est tout simplement ça. L'appel à la délation, c'est légal ? Alors oui, mais la délation en tant que telle ne l'est pas. Le fait de nommer quelqu'un, de donner en pâture le nom de quelqu'un, ça on ne peut pas le faire, c'est illégal. Par contre, de participer à l'enquête, de participer au fait de repérer... Et l'intelligence open source, c'est des choses assez simples. C'est de repérer par exemple des ingrédients sur une carte. Il y a un site qui s'appelle Bellingcat, par exemple, qui a travaillé beaucoup sur l'attentat de l'avion qui a été visé par un missile en Ukraine il y a quelques années. Ils ont réussi à prouver avec des ingrédients, des petits éléments en fait, qu'ils repéraient sur une carte, qu'ils repéraient une horloge, qu'ils montraient une heure avec le rayon de soleil, est-ce que c'est le bon angle, etc. Mais ça, c'est encadré par des journalistes, par des développeurs et des designers avec les gens. C'est cette co-construction de l'information et du sens qui est vraiment quelque chose que le numérique rend possible aujourd'hui. Merci Damien Van Hector pour cette chronique instant geek à 8h30 qui nous emmenait tout de même aux Etats-Unis puisque c'est là qu'on est jusqu'à 9h et toute la journée sur LN24 avec cette édition spéciale investiture de Joe Biden. Il est 8h30. Restez avec nous dans un instant. C'est la culture toujours aux couleurs des Etats-Unis. Merci Damien Van Hector.